Générique Bonsoir à tous, bienvenue. Reprise du dialogue politique sans tabou en Côte d'Ivoire. L'opposition annonce qu'elle prendra part à tous les travaux, des travaux qui permettront l'organisation des législatives en 2021. A quelques heures du réveillon de Noël, les Abidjanais affluaient les magasins ce jeudi pour faire leurs achats de dernière minute. La course aux derniers cadeaux, c'est à voir dans ce journal. Et puis c'est une veille de Noël triste pour les commerçantes du marché d'Ajame Sitaraï. Un grave incendie s'y a ravagé leur commerce, elles qui espéraient faire de bonnes affaires. Cette fin d'année. Un dialogue politique sans tabou, c'est la promesse du chef du gouvernement. L'opposition annonce qu'elle prendra part à tous les travaux de ce dialogue, des travaux qui permettront la prise en compte de leurs préoccupations et l'organisation prochaine des législatives. Abidjan Kokodi, siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDC et RDA, ce jeudi. Les leaders des partis d'opposition étaient face à la presse pour se prononcer sur la reprise du dialogue politique dont l'ouverture s'est déroulée le lundi à la primature. Ils ont soutenu qu'ils prendront part à toutes les étapes de ce nouveau processus. La coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition a décidé de prendre part aux travaux en vue de la prise en compte de ces préoccupations. Il s'agit entre autres de l'élargissement du cadre de discussion à tous les acteurs politiques dans le cadre d'un dialogue national inclusif, de la relecture de la loi organique et du code électoral, de la prise en compte des arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la commission électorale indépendante, de la libération des prisonniers politiques et militaires, du retour de tous les ex-dénés politiques avec à leur tête le président Laurent Magou, le premier ministre Sauré-Guillaume, le ministre Charles Bégoldé et le maire Akossi-Belgeau. Et enfin, de la cessation des poursuites à l'encontre des membres de l'opposition. À l'entame de la session de ce dialogue, en présence des acteurs politiques et de la société civile, le premier ministre Ahmed Bakayoko avait salué la qualité des participants, promettant un dialogue sans tabou. À quelques heures du réveillon de Noël, les Abidjanais affluaient les magasins. Ce jeudi, pour faire leurs achats de dernière minute, la course aux derniers cadeaux, un reportage de Nadja Ejjar et Tanguy Konan. Après-midi du 24 décembre, c'est la course contre la montre pour l'achat des derniers jouets. À l'entrée de ce magasin, une longue file. Le port du cache-nez et la désinfection du client sont de rigueur. Parmi les parents retardataires, ces deux amis, venus pour leur achat de Noël. C'est au deuxième étage, niveau consacré aux jouets, qu'elles se rendent dans leur quête. Dans les rayons, difficile de se frayer un chemin. Les parents contemplent, sélectionnent et testent les jouets. Un exercice épuisant qu'ils prennent plaisir à effectuer. Vraiment, c'est épuisant. Ce n'est pas facile. Il y a du monde, puisque ce sont les derniers jours. Il n'y a pas eu le temps. Nous sommes venus là. Il y a du monde. Il y a trop d'engouement. C'est là que nous sommes en train de tourner avec les enfants pour qu'ils fassent leur choix. Voilà. Donc, vraiment, je suis épuisée. Mais que puis-je faire ? C'est pour faire plaisir à nos enfants. Malgré la fatigue, ils sont fiers d'avoir pu exécuter ce devoir parental. Ce n'est pas facile, mais on fait avec. Vous savez que cette année, le corona n'a pas été dû, mais ce sont les enfants. On est obligés de faire avec. Donc, pour ça, nous sommes là. On a demandé une voiture télécommandée juste. Donc, c'est ce qu'on a pu avoir. On a pu télécommander. Donc, on a cherché quelques petites choses pour ajouter juste. Il faut juste leur faire plaisir. Pour prévenir les bousculades, face à cette grande affluence, le nombre de caisses a été renforcé dans certains centres commerciaux. On a rejeté à peu près cinq caisses pour éviter les longs fils parce que d'habitude, on avait des longs fils. Dans cette période, c'est dangereux. On ne peut pas prendre le risque. Une fois la caisse franchie, c'est au tour des emballeuses de cadeaux de prendre la relève. Parmi la dizaine présente sur ce site, certaines ne sont installées que pour la période des fêtes. Une véritable aubaine pour leur business. Moi, je suis là juste pour la paix. La d'autres sont là tout le temps, mais moi, je suis là juste pour la paix. Au départ, c'est un peu lent, mais maintenant, depuis le 10, ça va, ça bouge beaucoup. C'est une bonne paix. Qu'on ne se plaît pas, Dieu fait grâce. De beaux cadeaux qui seront posés au pied du sapin par le Père Noël. Un rêve pour les enfants, encore dans l'insouciance de leur âge. Un rêve malheureusement inaccessible pour bon nombre d'enfants en Côte d'Ivoire pour leur apporter un peu de réconfort. Un programme du ministère de la Femme distribue des vivres et des vêtements dans les rues d'Abidjan afin que ces enfants défavorisés puissent eux aussi avoir un joyeux Noël. Nadja Eja, Mathurambadé. 23 décembre, c'est le jour choisi par les membres du PPE-AV, programme de protection des enfants et adolescents vulnérables, du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour apporter la joie de Noël aux enfants et adolescents vivant dans la rue. Privilégiant les actes aux grandes cérémonies, ils sont allés à la rencontre de ces derniers afin de leur donner de l'assistance à travers une distribution de kits composés de vivres et non-vivres. Pour nous, aujourd'hui, c'est Noël. Nous sommes en train de faire notre ap de Noël à notre manière. On a préféré aujourd'hui, au lieu de faire les grands discours, sous les bâches, rencontrer ces tout-petits. Une action fortement appréciée par ces enfants en situation difficile, pour qui, avoir le pain quotidien est une incertitude. Je suis content, je suis heureux, je remercie l'attenté et l'attenté. Au-delà de ces dons, le PPE-AV veut insulfler de l'espoir à ces enfants afin qu'ils croient en un lendemain meilleur. Nous sommes en ce moment en train de travailler à pouvoir les former afin de pouvoir les aider à réaliser quelque chose, pouvoir les scolariser afin qu'ils puissent devenir quelqu'un d'humain. Cette action de rue a été conjointement menée dans tout le district d'Abidjan afin de profiter au plus grand nombre de ces enfants pour qui Noël ne sera pas forcément emprunt de strass et de paillettes. Et puis, coup de dur pour une centaine de commerçantes au marché d'Ajame Sitarag. Elles ont vu réduire en cendres leur commerce pour un préjudice de plus de 100 millions de francs CFA suite à un incendie survenu dans la nuit d'hier à aujourd'hui. En pleurs, sur les ruines de leurs affaires consumées par le feu, elles appellent le chef du gouvernement au secours. Elles qui espéraient faire de bonnes affaires durant ces fêtes de fin d'année. T'aimé d'Angers, Eric Kimou. Douloureuse fin d'année pour ces commerçants du marché d'Ajame Sitarag. Au cœur de leur détresse, c'est le incendie venu réduire en cendres leurs affaires. La détresse dans les yeux, des victimes crient leur infortune. La voie quasi éteinte, cette victime revient sur les faits. Ces autres sinistrées sont inconsolables. Elles venaient à peine d'approvisionner les magasins, espérant ainsi faire de bonnes affaires en cette période de fêtes de Noël et de Nouvel An. J'ai fait ma provision de l'homie. Mon collier est arrivé le dimanche après-midi. J'avais une marchandise de 4 millions. Mais tout est parti en flamme parce que je n'ai pas pu vendre. Les commerces ravagés par le feu ont échappé à l'opération d'assainissement des marchés de la commune. Sur la question, le maire fait des précisions. Lorsque nous sommes arrivés à la tête de la commune, on a fait une inspection générale de tous les marchés. Et arrivé à cet endroit, on nous a dit que ça appartenait à la centrale Dignité qui a cédé le site à des commerçants. Et avec les documents à l'appui, nous n'avons pas pu détruire cet endroit. Donnant l'assurance d'une aide de la municipalité, le premier magistrat d'Adjamé dévoile par ailleurs les circonstances et le bilan du sinistre. hier, il y avait un commerçant qui devait faire des travaux de soudure dans son magasin. Il y a eu un court-circuit par la suite. Ça a pris un magasin, ensuite les autres magasins. On dénombre vraiment des centaines de millions. La commune n'a pas de grands moyens. Nous allons faire ce qu'on peut. Les victimes, elles, tournent leur regard vers le gouvernement, appelées à jouer la carte de la solidarité suite à cet incendie qui a vu partir en fumée plus de 100 millions d'investissements. J'ai un diabète, j'ai un tasson. Je n'ai même pas dormi hier. Les enfants, ils sont sains. On a encore nous aidés. On a encore nous aidés. On n'a pas d'argent. On s'en prend barrette des gens pour se débrouiller. On doit rembourser. Ça, on fait comment ? Nous, on n'en a rien. Si l'État peut faire quelque chose pour nous, vraiment, ça l'air nous fait plaisir. On demande de l'aide. Si tu es au premier ministre Ahmed Bakariko pour qu'il nous vienne en aide parce qu'on ne sait plus quoi faire. Notons qu'aucune perte en vie humaine n'a fort heureusement pas été enregistrée. En décembre 2019, des incendies dans la même commune en lien avec un court-circuit et des bonbonnes de gaz avaient fait d'importants dégâts. Quand changer son masque de protection, c'est une question qu'on se pose depuis le début de la pandémie de Covid-19. Des chercheurs écossais se sont penchés sur cette question et ont mis au point une étiquette capable de changer de couleur lorsque le masque devient inefficace. Yéli Traoré. C'est connu que les masques de protection jouent un rôle essentiel pour prévenir la transmission du nouveau coronavirus. Des chercheurs écossais se sont penchés sur un problème devenu quotidien avec la pandémie. A quel moment faut-il changer de masque ? Dans son laboratoire de Moverwell près de Glasgow en Écosse, la société Insignia Technologies a développé une étiquette à apposer sur un équipement de protection qui change de couleur quand il a été trop porté pour rester efficace. Nous avons développé cette technologie innovante de changement de couleur qui se présente sous la forme d'étiquettes de changement de couleur et nous pensons que ces étiquettes peuvent être utilisées sur les masques faciaux afin de rappeler aux gens et de les éduquer sur la durée pendant laquelle ils doivent les porter. Ces vignettes utilisent tout un éventail de pigments intelligents et d'encre qui changent de couleur quand exposés au dioxyde de carbone. Les étiquettes commencent en jaune et peuvent être appliquées sur le masque. Puis le cercle central change progressivement de couleur passant du jaune au bleu sur une période de temps définie. Cela peut donc prendre 4 ou 6 heures. Ces recommandations proviennent de l'Organisation mondiale de la santé. La technologie mise au point marche aussi bien sur les masques jetables à usage unique que sur les masques réutilisables. Retour en Côte d'Ivoire avec les jouets qui s'africanisent. Des jouets à notre image. Ils facilitent l'identification chez l'enfant et renforcent sa confiance en soi. Pourtant, chaque Noël, ils peinent encore à s'imposer face aux jouets venus de l'Occident. Le jouet africain, la révolution identitaire, c'est votre sujet ce soir dans NCI Reportage. un extrait. Au rez-de-chaussée du bâtiment, des mains fournies pour matérialiser la vision de cette femme. Créer des jouets dans lesquels les enfants de 0 à 15 ans peuvent facilement s'identifier. Ici, on conditionne des jouets. On conditionne des poupées parce que pour le moment, on ne les produit pas à 100% ici. Donc, on reçoit les produits semi-finis. Je veux vous habituer aux poupées Naïma qui sont simplement des jouets qui vous ressemblent pour qu'au-delà de jouets, on puisse comprendre qu'il y a toute une problématique identitaire derrière un jouet. Un reportage à retrouver juste après sans réserve présenté par Alidja Rasouba et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Sous-titrage